Bouhème la forêt Bonjour Youtube Donc voilà Bouhème la forêt Est-ce qu'il vaut mieux dormir puis sauvegarder Ou l'inverse ? En fait il vaut mieux Sauvegarder, dormir et sauvegarder Enfin sauvegarder si ça passe Parce qu'en fait si tes personnages sont Hyper bas en vie Et que tu dors tu peux être attaqué Et si tu es attaqué et que tes personnages N'ont presque plus de vie C'est pas une bonne idée que De combattre Bon si c'est 3, 4 Hop gobelins Non justement hop gobelins non mais des Des grincheux ou des Des Tolstoy ou des Xvart Des grouilleux pas des grincheux Des grouilleux Bon c'est pas trop grave mais si tu te ramasses 5 hop gobelins Alors que tes personnages n'ont plus que 3 points de vie chacun Recharger Redormir en retente J'en occupe Personne n'entre dans la tente De Tazok sous peine de mort Vous ferez mieux de venir alors Car j'ai pas l'intention de tourner le talon C'est Tazok lui même qui nous a retenu de venir Il nous a demandé de récupérer ses dossiers Et documents et de lui rapporter au plus vite Ah oui on va dire ça c'est marrant ça Vos mensonges ne marchent pas avec moi Comitard Comme Ender Sai Vous avez croisé le fer Le chemin du trône de fer Une fois de trop Tu m'웠 La mort 2 Mais ça c'est Tazok ? Ah non c'est Brittany ¡Pardon vários! Pardon Je t'aime pas Tous ceux qui peuvent taper sur Venk Donc là par exemple je me suis dit c'est mal parti Donc on recharge Et juste avant On va se lancer les buffs et tout ça Oh une potion Des potions Putain après il va falloir vraiment checker tous les corps parce que je parlais que j'ai loupé la moitié des trucs quoi Donc Quantique Toi Petit bonus Ensuite tu vas me lancer Une bénédiction Et protection contre le mal Lance toi sur toi une protection contre le mal Ce qui est chiant c'est que la sauvegarde est impossible J'ai dû me taire Tant qu'il y a une animation de ça Mais excuse mes avais rendez-vous avec toi Eh vous êtes mort on vient lui sur Non Merde Alors toi plus toi plus toi Tapez sur Venk Edwin Tac 1 plus 2 plus 3 Tapez sur Raymond Ouais On a vous Marche Mourer vermine Je lui rush de su hein Ce sera Ce sera Aucun problème Mes excuses mais j'avais rendez-vous avec la mort On a vous Madame Voilà Allez L'échec Tu sors Et il est mort Ensuite on déroule le jeu Et tout se passe comme prévu Vous êtes une bien étrange Madame Vous coupera un morceau Alors étant donné que tu tireras l'arc Allez j'aille à Allez j'aille à Je suis tout à vous Je lui dis aussi Oui Par contre le truc qui est bizarre C'est qu'il y a pas de Tazoc C'est l'heure alors ? Pas encore L'heure de quoi ? Expliquez-vous Mon exécution, qu'est-ce que vous croyez ? Mais vous n'êtes pas avec lui ? Non, je sentirai son haleine putrite sur vous si c'était le cas C'est vrai, nous ne sommes pas les larvoins de Tazoc Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Vous n'êtes pas ? Oh ! C'est une sale affaire, voilà ! Ce ne sont pas les bandiers de Tazoc Ce ne sont pas les bandiers de Tazoc Une partie des griffes noires Et une autre du frisson Un groupe composé de demi-humains De Hoggoblins surtout Et dirigé par ce dangereux Fou Dardanor crush Ils ont d'autres alliés ailleurs Comme ce prêtre de Mulai Qui a été envoyé pour empoisonner les mines d'Anashkel Il s'est fait passer pour un dieu cobalt Et ces pauvres idiots l'ont cru Et ils étaient prêts à faire ses quatre volontés Jusqu'à ce que la mort les sépare Oui il est mort Travailler pour Tazoc si j'ai bien compris La question est Pour qui travaillait Tazoc ? C'est l'astuce vous voyez Crush et Togos Le chef des griffes noires Croient qu'ils reçoivent les ordres des Zents Et Tazoc ne fait rien pour les détromper Mais les griffes noires et le frisson Ont des groupes de bandits Vous voyez ? Ils sont des groupes de bandits Ils suivent les routes commerciales Évitent les villes Et c'est là qu'ils se trompent Je suis de la porte Et je peux vous dire sans risque De me tromper Qu'il n'y a pas l'ombre d'un Zent Derrière cette histoire Comment vous avez la certitude ? Si je porte des bottes à semelle de cuir souple C'est par soucis de discrétion Mais également pour sentir Si je marche sur les pieds de quelqu'un J'ai toujours choisi mes ennemis Et j'ai toujours laissé le Zentarim tranquille C'est bien Vous voyez peut-être pourquoi Le seul et unique groupe qui m'intéresse C'est le Trône de Fer Tatatata Tatatata Avec Daenerys Qui est peut-être dessus Comme quoi Game of Thrones et George Martin Parce qu'il a tout inventé Un trône de fer On en parle déjà dans Baldur's Gate Un jeu qui date Voilà Et voici comme par hasard Que Tazoc me tient en captivité Faites le calcul, le trône de fer. Où puis-je le trouver ? À Ouest-Port-Réal. Il s'est rentré souvent à Bois-Manteau. Ah putain, ah ben c'est bien, j'ai une quête pour aller à Bois-Manteau. Parfait. Si j'étais vous, et dans ce coffre, il y a des papiers qui sont intéressants que vous consultez. À présent, allez leur marcher sur les pieds, d'accord ? Et dites-leur que c'est Endersei qui vous envoie. Le journal a été mis à jour, je vous aurais pas rendu. Tout va mal, ici. Plus mal que je ne l'aurais cru. J'ai trouvé un captif dans la tente de Tazok, si le dit vrai. Et les documents du coffre de Tazok, auxquels il fait allusion, risquent fort de lui donner raison. Les bandits sont utilisés par une organisation, le trône de fer, dont le seul nom est assez éloquent. Tazok reçoit les ordres d'une base de groupe dans le Bois-Manteau. Et je suis certain de devoir aller là-bas pour mettre à jour un autre point du mystère. Il reste un point d'achoppement dans cette affaire. Mais j'ai beau y réfléchir sans cesse, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Lootons tout. Une robe de mage, un sort, tac, tac. Tous les sorts c'est pour les duines, la route est à plein. C'est quand vivement qu'ils vont être passés au level-up, qu'ils deviennent mages. 910 pièces d'or. A vos ordres, pour le moment. Si, si, t'as mes ordres. Tunnel, c'est pas encore, mais... Mais si, si. Ah, des flèches de froid, cool. Ah, ok, c'est 10 scalp maximum. Bon, d'accord. Euh, donc, tac, ici. Putain, on est déjà presque bon pour retourner en ville pour revendre tout, quoi. Du calme, chéri. Nous devons procéder doucement. Un mauvais rêve. Mais on s'en fout de ta rêve, putain. Ouais, attends, quoi ? Du Zen Time. Ah, on parle déjà du Zen Time. Ah, le Zen Time, vous voyez, tout de suite. J'ai fait un rêve la nuit. Un mauvais rêve. Est-ce que le souvenir de ce jour maudit, quoi ? Tu as été capturé et torturé par le Zen Time, qui te rendent toujours mon amour ? Ce n'était pas le Zen Time. Nous n'avons jamais eu de preuves. Il n'y a aucune raison, c'est-à-dire, de penser qu'il n'était pas du Zen Time. Mais je ne veux pas raviver ces douleurs passées en toi plus que nécessaire. Je n'étais pas cela. Je ne suis pas sûr. J'ai vu des endroits sombres et de la souffrance. Tu n'étais pas là. Mais j'en étais heureux parce que j'ai pensé, si tu n'étais pas là, ils ne peuvent pas te faire de mal. Et je suis libre de venir à ton secours, comme nous l'avons fait la dernière fois, Gorillon et moi. Il me suffit de te savoir en sécurité, Jaira. Peut-être n'es-tu pas suffisamment remis pour reprendre cette existence aventureuse, mon amour. Sa rêve m'inquiète. Ma chérie, j'ai juré son allénement à Gorillon de protéger Komitar. Je ferai ce que j'ai promis. C'est beau, hein ? C'est beau la dévention. Merde. Et là, c'est drouillé. Merde. Je l'ai sauvé après ? Je l'ai sauvé après ? Ce sera fait. Ouf. Des temps agités approche. Putain, le con, quoi. En plus frustrant que ça, de devoir refaire exactement la même chose qu'on vient juste de faire. Tout ça parce qu'on était trop confiants. Elle va me détecter les pièges maintenant. Aucun problème. Moi, je m'en vais. Je ne sais jamais, il y en a un, peut-être d'autres. Continue de chercher les pièges. Putain, le pièges qui a mis combien ? Il a mis au moins 22 points de dégâts. Tu vois, ton inventaire est plein. Putain, mais c'est quoi ces gens qui ont tous... Leur inventaire plein de... Dans tous les sens, quoi. 2 000 pièces d'or, yes. Donc les documents sur Tazok, c'est Géra. Et de toute manière, elle va tout prendre parce que... Edwin est fou. Mulae et Tazok se sont révélés n'être que des marionnettes. Non ! Tu ne peux pas aller là. Le véritable maître de ce mystère qui dévoie le peuple devant vous continue de vous échapper. Une chose est certaine. Une personne a pris un intérêt très personnel à vouloir votre mort. Mais vous ne savez pas très bien pourquoi. D'accord. Votre réponse poursuit et le prémonitoire bois-manteau est votre prochain objectif. D'accord. Donc en gros, on veut me buter. Ça, on avait compris. Ça, merci. Mais on était au courant. J'espère que tout se déroule en douceur. Je vous écris. Pour vous transmettre les instructions de nos supérieurs. J'ai entendu dire qu'une petite bande de mercenaires pourrait bientôt poser des problèmes au trône de fer. C'est nous ! Veuillez à ce qu'ils disparaissent afin qu'ils ne gènent pas le déroulement de nos opérations. Faites appel au service de l'assassin Nimbull. Il pourrait certainement vous être utile. Je ne sais plus quelle lettre, je n'ai pas encore lu. Nimbull. L'argent que vous avez reçu de Transic devrait couvrir vos frais courants. Tuez les comitaires et tous les compagnons. Transic, je me demande pourquoi Mulan n'est pas entré en contact avec vous depuis si longtemps. Parce qu'il est mort. Est-ce que c'est utile de garder tous ces trucs ? Ouais, non. Je vais tout remettre dans le coffre. A votre ordre. Ouais, comme ça. Tout est dans le coffre. Tout ce qu'il faut. Edwin, est-ce qu'il peut encore prendre des sorts ? Tout ce qu'il a là, c'est... Est-ce que c'est un livre ? Le livre figure déjà. Le sang figure déjà. Le sang figure déjà. Le sang figure déjà. Ok, ok, ok. On n'avait pas réussi à couper. Non ! Putain ! Tant pis. Tu vois, tu transpires et il se peut que je transpire. C'est un don exceptionnel pour saisir l'évidence. Et ça me saoule. J'ai gâché un sort. Tant pis, tant pis, c'est... C'est le jeu. J'ai raté une retranscription de sort. C'est chiant. Je sais même plus lequel. Ah, je sais même pas lequel. Tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Alors que l'obscurité s'abat, votre esprit s'en va errer parmi les évènements passés, se rémémorant des victoires honorablement remportées. Vous voyez un camp fortifié isolé et gardé contre la côte entière. Mais cela ne constitue aucunement un obstacle pour vous. Dans les parages, rien que des bandits et des brigands. Mais personne ne vous remarque parmi eux. Un coup de vent soudain vient interrompre vos méditations, vous emmenant loin au-dessus du camp et des bois. Votre arc s'envole vers le haut soleil matinal. Et pendant un court instant, vous êtes un oiseau, libre de toute contrainte à l'égard de ceux du dessous. C'est mal la drogue, hein. De ses mains invisibles, la terre vient reprendre ses droits sur vous. Et soudain, vous avez davantage l'impression d'être une pierre catapultée qu'un moineau. Ah bah oui, forcément. De moineau, on passe à pierre. Vous venez vous poser sur le sol qui ne réagit pas. Dans l'espace d'un instant, tout devient noir. Et vous avez l'impression d'avoir atteint les entrailles du monde. La roche autour de vous projette de la lumière. Et une caverne prend doucement forme. Bien que vous ne puissiez rien distinguer au-delà de quelques mètres. Vous trébuchez en avant et vous vous retrouvez face à face, avec vous-même. Oui, en effet, on va dire qu'on ne se peut pas, là. Devant vous sonnera sur une réplique exacte en pierre. Une voix accusatrice a fait entendre dans l'obscurité, même si elle a l'air plutôt amusée. Tant de fierté injustifiée, grand prédateur. Quand votre être tout entier n'est qu'un emprunt. Savoir être reconnaissant et savoir reconnaître ce qui est dû. Une vague en os s'envole de l'obscurité et s'en va frapper la statue directement. Cette dernière s'effrite un peu. Mais la douleur que vous ressentez est aussi aiguë que si l'on vous écartelait. Ca c'est du rêve. Et l'on peut vous briser, vous aussi. Vous basculez en arrière dans le vide. Et ne parvenez à trouver le repos qu'au moment où le matin vous réveille. Eh ben génial ! Et puis Iman qui va faire, tu as fait un cauchemar, comitard ! Même pas ! Ah ben si. Bonjour comitard ! On n'aurait pas dit que tu dormais bien la nuit dernière ? Moi non plus ! Un autre rêve j'imagine ! Ah oui, un autre rêve ! Souhaites-tu l'écouter ? Bien sûr ! D'autres dagues et voix étranges ! Oui, j'étais dans le camp des bandits et vous racontez la suite. Cette voix m'effraie comitard ! On dirait qu'elle te fait peur aussi ! Non ! C'est bien ! Et je ne lui fais pas confiance, pas du tout ! Non ! Vraiment pas ! Continue à la combattre comitard ! Je t'aiderai si je peux ! Davantage de pouvoir aussi je suppose ! Je sais pas ! Je me doutais ! Ah ben c'est bien aussi mieux que moi ! Tu t'en sers pour faire ce que tu sais être juste ! Gorion aurait aimé ça ! Et moi aussi ! Je suppose que leur provenance n'a aucune importance ! Allez ! Je vais te chercher quelque chose à manger pendant que tu te peignes ou quelque chose comme ça ! Tu es une épave ! Et j'ai rigolé moi ! C'est pour ça ! J'ai trop rigolé hier ! Ah ! J'ai quoi ? J'ai un ralentissement du poison ! Putain ! Mais j'en ai rien à foutre moi du ralentissement du poison ! Je veux du soin ! Je veux de l'impôt des mains ! C'est bien l'impôt des mains ! Qui en veut ? Donc j'accepte ! En dépit du bon sens ! On s'en fout ! Là on s'en fout ! Je suis prêt ! Ok ! Ah ! Il y a moyen de rentrer dans l'aile de pierre ! Ok ! J'ai sauvegardé ! J'ai sauvé ! C'est bon ! Ce sera fait ! Putain ! Allez ! Il détecte les pièges ! Voulez-vous me raconter une histoire de lutins et de fées ? S'il vous plaît ! En fait, ce qui est chiant, c'est que tu vois, Komitar, il a deux... Ouais, bon, je vais prendre celle-là d'une, en fait... Parce qu'au moins, il a déjà deux potions de soin, Komitar ! Quoi ? C'était où ? C'était pas là ? Non, c'était là, ok ! Hé, Minx ! T'as déjà pensé à changer la couleur de Boo ? Bon, un peu comme il change les vêtements, les cheveux et tout ça, avec toutes sortes de couleurs ! Boo, n'aurais-tu pas l'air tout mignon avec une forure d'un joli rose ? Boo ne serait pas Boo dans ce cas ! Il serait la même personne à Hamster, Minx ! Il a juste changé de look ! Qu'est-ce qu'il y a Boo ? Oh ! Boo dit que ça ne ressemble pas ! Ça ne lui ressemble pas d'opter pour un changement spectaculaire ! Ah bon ? S'il change d'avis, je ferai bientôt des emplettes pour de la teinture à cheveux ! Alors, sifflez-moi ! Je l'aiderai à choisir quelque chose ! Quelque chose d'héroïque ! Euh... Boo dit, bien entendu, nous te sifflerons ! Aucun problème ! Ouais, Iman, quoi ! Il n'y a rien d'autre à dire ! Je ne veux pas dire que c'est pitoyable, mais... C'est... Mais c'est Iman, quoi ! Allez, go ! Combatre ! Personne ! Mon amour ! Mon amour ! J'en ai fini de vous dire inutile ! Tout à fait ! Hein ? Les yeux, Boo ! Il faut biser les yeux ! Mon amour 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 ! Paf, Khalid qui se prend un... un coup, quoi ! Bon, après, ça va, là ! Oui ! Un coup, euh... Tout le combat, il n'y a qu'un coup qui a été pris, bon... On a vu pire, quoi ! Je ne sais rien de plus ! Alors, laissez-moi tranquille ! Ah oui ! J'allais dire, alors, laissez-moi tranquille ! Non, laissez-moi partir ! Encore, elle n'a pas encore assez entendu, là ! Essayez de me tromper une fois, et la honte s'abattra sur vous ! Mais essayez de me tromper une seconde fois, et attention à vous ! Je suis énorme ! Je suis prêt ! Ce sera fait ! Oh, le nombre de scalps, là, de bandits ! On se met tellement bien ! On va tellement encore gagner de la thune ! Alors qu'on n'en a même pas... On n'en a même plus besoin ! Là, euh... Disons qu'avec... On a vingt mille pièces d'or... Disons qu'avec... On a vingt mille pièces d'or... On est tellement large ! Tu ne vas pas sur la tour, hein ? Non, bah non ! Tu n'éteins pas le PC, hein ! Là, je n'ai pas sauvé ! J'ai sauvé ! Tu ne vas-tu pas éteindre le PC ? Ha, ha, ha ! Bonheur des chats ! On a presque fini d'explorer tout, euh, tout le camp, là ! Oh ! Et alors, je lui ai frappé la tête jusqu'à ce qu'il crève ! Ha, ha, ha ! Euh... Tout ça ne me dit rien qui vaille ! Non, pas que j'aime votre tête, mais c'est toujours mieux qu'un visage en bouillie, non ? Ce que vous aimez ou n'aimez pas ne m'intéresse guère ! Je voudrais juste savoir un peu plus sur cet endroit ! Non, c'est mieux qu'un visage en bouillie, non ? Ce sont des menaces ? Vous voulez rire ? Avec une tête quand la vôtre, c'est un compliment ! Parlez moins fort, je mettrai mes menaces à l'exécution ! Je veux savoir quand cet endroit est conçu, et je veux le savoir maintenant ! Euh... Non, non ! T'as pas tête à 2 cm du bouton fin ? Presque ! L'attaque du chat ! Non mais tellement ! Euh... Il y a des tentes ici, des tentes là, il n'y a pas de complot ! Alors inventer, c'est laquelle l'attente de Tazok ? Euh... La grande ! Il faut sauvegarder IRL pour éviter les attaques de chat ! C'est ça ! Mais c'est compliqué les sauvegardes IRL, hein ! Euh... Et il y a quoi à l'intérieur ? Des gardes ou des pièges ? Euh... Juste le captif et ses gardes et pas de pièges ! Et pas de pièges ! Que Dieu vous garde si vous réussissez ! Et pas de pièges ! Alors, comment t'expliquer... Euh... L'éclair que je me suis pris dans la gueule ? Hein ? C'était pas un piège ? Pfff... C'est une potion de quoi ? Une potion de force morale ! Qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi ! Vas-y, ça peut être utile ! Les potions, c'est toujours bien, au cas où... Ça peut être bien... Ça peut être bien revendu aussi ! Ohlala, mais il y a combien de... Il y a combien de... Il y a combien de 15 milliards de tentes, quoi ! En plus, surtout, on a fait ce qu'il fallait ! Pourquoi est-ce que je me fais chier ? S'il n'y a pas le choix... Pourquoi est-ce que... Collectionnalité aigu... Le fait de tout explorer... Lorsque la situation s'envenimera... Il faudra que quelqu'un porte mon rongeur ! Je peux toujours essayer... Là, ça va être verrouillé... Ouais... Une flèche de feu... Edwin, est-ce que tu connais la flèche de feu ? Edwin, est-ce que tu connais la flèche de feu ? Oui, tu connais la flèche de feu, c'est bien... Personnage d'Atrepillonne... Ok... Pfff... Est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer dans cette 2kut-là ? Allez... C'est fini de vos vies inutiles ! Ok... Ah, ils vont taper sur le mage ! Yes ! Bien joué Khalid ! Joli p'tit coup pour l'achever par derrière ! Nickel ! Rien à dire ! Chez moi, Pierrot me racontait toujours une histoire ! Eh ouais ! Il m'en est pas chez toi ! Et Pierrot, il est pas là ! Et donc... Alors, quelqu'un qui a encore de la place dans son inventaire ! Donc, pas Minks ! Pauvre Khalid ! Je ferai de mon mieux ! D'accord ! Putain, on va devoir retourner... Ah non ! Y'a un identifieur à... Juste euh... Aller aux berges de bras amicales ! Qu'est-ce que... Tout va bien ! Y'a un identifieur à l'auberge de bras amicales ! Donc on va pouvoir aller là... Et vendre nos trucs... Après, le camp de bandits... Il est bientôt fini ! Ouais lol... Y'a encore tout ça hein ! Comme quoi, suivre la route et puis faire... Tu vois ? Longer les bords... Faire tac tac... C'est pas mal ! On a fini la zone mais euh... Avant même de l'avoir vraiment commencé quoi ! Voilà ! Comme ce combat ! Ce combat vient juste de se finir alors que... On l'a pas commencé quoi ! Bah, elle essaie d'attraper un truc ! Merde ! Y'a pas de logique derrière ! Bah bon ! Si je ne réussis pas du premier coup... Ma bonne femme ne me laissera pas oublier cet échec ! Bah c'est sûr que ramasser un truc si tu n'y arrives pas du premier coup... C'est quand même une merde hein ! 1. Échec cryptique ! Tu t'empales sur l'épée que tu essayais de ramasser... Tu meurs ! Bah oui ! Non ! On va Thorez juste pour te rappeler ! Et au fait tu te rappelles ? Ce sera fait ! Tu te rappelles quand t'as voulu looter euh... L'épée là ! Dans le coffre ! L'autre jour ! Hein ? Tu te rappelles que t'es mort ? On a dit Thorez ! Ouais je me rappelle ! Non 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 mais vraiment ! C'est pas grave ! Au pire ! Allez ! Mourir quand tu ramasses une épée ! Bon d'accord ! Tu as voulu ramasser une pierre précieuse ! Tu as fait un échec critique ! Elle s'est envolé ! Tu t'es étouffé avec ! Vraiment ! On te laissera plus jamais looter à quoi que ce soit ! Ouais j'ai pas ! Oh non 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 ! L'Orient serait fier de vous ! Tout à fait ! L'Orient serait fier de moi ! Oui ! Vas-y et là y'a rien quoi ! Je sais que je dois aller à Bois... à... Bois Manteau ! Que je dois aller explorer euh... Aller identifier et vendre des trucs ! Et qu'on a plus beaucoup de temps pour finir cette VOD ! Et donc cette dernière soirée de l'année ! Et donc cette dernière VOD de l'année aussi ! Je sais tout ça ! Mais... Mais... Peut-être qu'on manque un truc à ne pas explorer cette zone ! Peut-être qu'en fait on ne va rien manquer du tout ! Mais... Si y'a un PNJ... Qui donne une quête... Pour aller récupérer un truc dans le camp de bandits ! Qu'on a déjà sur nous ! C'est une trappe ! Y'a rien ! Ouais bah oui évidemment qu'il y aura rien ! Le seul intérêt de la zone c'était euh... C'était euh... C'était le camp de bandits quoi ! Evidemment qu'il y aura rien ! On sait tous qu'il y aura rien ! Je suis juste un teubé à faire euh... Toutes les... Toutes les zones... Et euh... Complètement à 200% ! Et à fouiller chaque recoin de chaque pixel ! Et que ça prend énormément plus de temps que prévu ! Alors ça c'est super beau ! Bah voilà y'a une... Hop ! Genre cette petite ruine là c'est sympathique ! Bah voilà après... Est-ce que ça rapporte quelque chose ? Oui ! Bah oui ça rapporte un peu de pièces d'or en effet ! Je suis pas... Aucun problème ! Et voilà après... C'est pas... C'était juste un Hop Goblin de plus quoi ! Et là c'est pas... C'est pas... On sait tous hein ! Putain j'aimerais vraiment qu'il y ait un truc ! Elle est là ! Dans... Dans... Dans les 4 pixels ici ! Bah oui ! ah bah oui c'était c'était un peu couru d'avance bon bah Tazok est mort ah oui il faut aller à haute haie pour dire à Kivan Kivan et au fait donc il faut aller là pour dire au fait Tazok je vais dire Tazok est mort mais en fait pas du tout putain mais c'est censé être une zone c'est censé être une zone un peu pacifique et tranquille par où est-ce qu'ils vont passer j'ai besoin de repos ouais t'inquiète Minx c'est quoi cette emote ? la rage aveuglée par un bonnet j'avoue mais what ? c'est quoi cette emote ? what the fuck pourquoi est-ce que j'ai une emote avec un bonnet ? ah parce que ok c'est ton emote modifié ok d'accord j'étais là qu'est-ce que j'économise la mana depuis tout à l'heure oui non mais oui oh putain la rage masquée par un bonnet et joyeux Noël si t'as pas aimé tes cadeaux tu mets ton bonnet oh comme quoi ça va il faut un petit temps quand même pour avoir un une emote modifiée ça non mais je suis trop content que l'immotrage soit disponible 900 points ouais bah ouais en vrai ça va hit ouais c'est quoi cette c'est quoi cette 200 points par en moyenne bah non 300 points du coup c'est bien jeune homme vous vous portez bien j'ai beaucoup entendu parler de vous ces derniers temps et je suis très impressionné Elminster bonjour à tout le plaisir et pour vous j'en suis presque sûr normalement c'est 10 points toutes les 5 minutes plus de temps en temps un coffre pour en avoir plus 5 points ok d'accord me suivez-vous vieil homme genre un vieil homme et salaud je connais pas du tout la fréquence du coup moi non plus et qu'avez-vous et dire que des bonnes choses j'espère cela dépend de la personne à qui vous adressiez évidemment mais dans l'ensemble il semble que vos actions soient bien intentionnées et elles sont donc reçues comme telles j'aurais fait de même bien que peut-être avec d'autres méthodes c'est marrant parce que je viens juste de titre mais Edwin Elminster par-ci Elminster par-là moi aussi avec 2000 ans et nanani et gna 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 et puis tout plaisir pour vous évidemment j'aurais fait de même bien qu'avec d'autres méthodes les indices vont certainement vous mener sur la même piste que moi je sais où je dois aller et je n'ai pas besoin de votre aide si je sais où je dois aller mais je devrais peut-être m'entretenir avec vous juste pour être sûr comme vous l'aurez sans doute déduit les indices semblaient mener vers la forêt de bois manteau il est probable que les vauriens qui sont derrière les bandits ont un repère dans le bois et bien sûr je ne fais que vous dire ces choses que vous savez déjà bonne chance dans vos voyages jeune homme usez de prudence car vous faites face à de puissants ennemis vous faites de puissants ennemis ici et à l'intérieur de vous-même je regrette de ne pas pouvoir parler plus clairement mais les événements doivent se dérouler sans que le vieil homme que je suis il ne s'en mêle tout à fait minster on est bien d'accord il faut que tu me dises tout mais sans rien me dire ah oui il n'y a pas un truc si là viens ici identifie moi les trucs je balance des infos mais pas trop je ne veux pas influencer sur les événements mais je te balance quand même un peu d'infos yes ah oui ça tellement quoi c'est quoi ça ? un équipe plus un ? ouais équipe plus un ok et l'autre c'est équipe plus un aussi et là ça doit être un marteau de guerre plus un marteau de guerre plus deux ? non marteau de guerre plus un d'accord on va vendre tout ça ça va se faire un peu de thune comme ça robe de mage bonus de plus 20% de résistance au feu ouais ça doit être des flèches de froid flèches de froid en effet pas de jet de sauvegarde possible lui il a rien identifié elle elle a rien jaira n'a rien et Edwin il a une baguette identifiée qui fait fouillir les cibles ah bon c'est quoi ? baguette d'effroi il s'en fout est-ce que tu peux la vendre d'ailleurs ta baguette d'effroi parce que non et lui il vend des potions des parchemins des ordres chaotiques ok merci pour l'identification on va donc aller à l'auberge ici vendre tout et on se quittera avant d'aller à Bois-Manteau avant d'aller plus loin comme ça on saura que la prochaine fois on ira à Bois-Manteau direct bon ok après il faut que j'aille voir qui vend avec Tazoc etc mais j'ai l'oreille du peuple oui c'est vrai que lui on pourrait des échantillons qu'il veut dire on pourrait lui payer le payer lui sauvegarde d'or sauvegarde d'or d'or sauvegarde sauvegarde qu'est-ce que vous avez à vendre on veut vous vendre à WML à projectile yes baguette de foudre et Q plus un alors scalpe de bandit non ça ne vend pas et Q plus un classe d'armure un plus un contre les armes à projectile et là c'est classe d'armure deux paf c'est mieux Khalid hop parce que un plus un contre les armes à projectile ça fait deux et là c'est deux tout le temps donc c'est bien c'est mieux ça change pas grand chose mais au moins il a une résistance contre le feu c'est toujours ça de prix ouais ok tout à fait hop le marteau de guerre toute manière on a personne qui se boit au marteau de guerre et puis le bâtard t'es pas à deux mains hop voilà oh c'est Minx qui est fatigué qui est toujours fatigué scalp dans le scalp justement on ne vend pas blocage de magie on ne vend pas hop huile de feu ardent ah non l'huile de feu ardent on va garder quand même potion de ruisse l'huile de feu ardent ça fait une petite boule de feu au cas où on rencontrerait des trolls on va bientôt devoir on va bientôt en rencontrer si on nous donne une potion de feu ardent à mon avis les trolls ne sont pas très loin des trolls il fallait que ce soit des trolls et la baguette d'effroi on peut te vendre avec hop ok est-ce que tu as des billes cher aubergiste oui tu as des billes c'est parfait ah merde c'est vrai que j'ai vendu l'armure de plaque alors que j'aurais pu la donner à Egeira qui est en armure feuilletée bah tant pis il y en aura bien d'autres hop l'union fait la force et moi je crois que je peux à nouveau utiliser votre talent pour une faible somme je peux s'enchanter vos loups en jeu ton argent sera mieux dépensé à nous apprendre de nouvelles de nos ennemis l'équilibre demande de ne dire ni oui ni non mais l'or demande à être dépensé fais-en ce que tu veux je ne sais pas ça te semble facile je ne suis jamais fier à ce qui était facile quelle sorte de poème parlons-nous es-tu fière de toi nous ne voulons pas que des gens aient peur de nous d'ailleurs s'ils prennent trop leur distance il est plus difficile de s'en approcher furtivement de vrais héros comme minks et bou n'ont pas besoin des paroles de barres chétifs pour chanter leur louange comme ita ne lui prête pas attention bou craint qu'il n'offre que des promesses creuses dépenser son argent en paroles s'avère toujours payant ce ne sont pas les signes qui pourraient comprendre les subtilités d'une magistrale manipulation de l'opinion publique j'ai un large service de panel alors je pense qu'il est plus que temps que j'en prenne conscience de la grande force que je représente non que pouvez-vous faire de mieux pour moi satisfaction immédiate de voir votre vœu immédiatement exaucé ce sont des confrères absents ceux dont mes confrères absents sont incapables vu qu'ils sont engagés ailleurs vous connaissez certainement les détails du service que j'offre non en fait non je m'en fous bon c'est vrai que parce qu'on a besoin de vanter tellement nos mérites nos actes parlent de nous-mêmes on n'a pas besoin d'un bar après tout même Elminster est au courant de ce que l'on fait et si le plus grand mage ever est au courant de ce que l'on fait je pense que tout le monde sait qui est Comitar et qu'il est vraiment de retour pour casser du cul et surtout ceux des méchants alors tac toi t'as plus rien toi t'as plus rien toi t'as 15 milliards de trucs tiens d'ailleurs hop je vais t'en passer le parchemin ça t'as encore moins de place t'as vivant que toi tu level up et que tu passes ma je sais dans combien c'est dans 3000 points d'esprit on va aller vite à Berry Ghost rendre les scalpels les scalps les scalps on va aller rendre les scalps aux jongleurs Jovial et puis on s'arrêtera là et je note quête prochaine destination destination bois manteau et voilà tac il faut faire Kivan mais ça c'est après c'est après 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 bien après quoi ah le camp des bandits j'ai même pas été regarder au nord à l'est à l'ouest pour voir si on débloquait d'autres alors qu'en bon quatre directions bon complètement inutile question allez si on devait faire ça en vrai traverser la ville pour aller jusqu'à un autre point et puis remonter pour revenir au point déjà au dessus pour être en dessous de la ville pour être juste à côté c'est complètement inutile de faire ça mais au moins c'est on gagne du temps de trajet on gagne un peu de temps aucun problème alors ok qui es-tu toi ? qui es-tu ? returé ok returé 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 alors 500 pièces d'or et toi 450 pièces d'or merci beaucoup hop là allez presque 1000 pièces d'or d'un coup et je vais juste aller voir Marl et puis promis on s'arrêtera Marl qui est dans l'auberge ici qui voulait aussi qu'on fasse un truc ça se trouve c'est lui justement le sud-sud-est de Berryghost qu'on bute les demi-ogres en fait je me focalise sur Jorna mais c'est Marl qui a donné la quête si ça se trouve ça a éternu derrière alors Marl c'est toi reste cassez-vous je vous éclate ah tu vois j'ai pas encore fini il y en a d'autres alors voilà vous avez dit vous aviez à dire arrêtez maintenant ça ne vous rendra pas votre garçon peut-être Marl mais disons personne dans ce bar ne pense que ces canailles sont invincibles le prochain gosse réfléchira sans doute à deux fois de quitter l'affaire vous ferez mieux de sortir de votre caméra d'ici Marl est plutôt agité en ce moment partez d'ici maintenant et ne revenez plus passe le plus clair de son temps ici je ne pense pas que mon ami Marl vous apprécie à votre place je resterai pas ici mais j'en ai rien à foutre je vais même prendre une chambre et le petit déj et le repas avec et je vais prendre la chambre royale le luxe à un prix exorbitant avec un matelas du duvet le plus doux drapé de soie kalichite l'équivalent d'une semaine de repas dans une chambre normale il faut toutefois être de 100 royales pour se permettre cette dépense somptuaire de 8 pièces d'or sur 20 000 il n'a pas pris 8 pièces d'or sur 20 000 voilà et donc c'est sur ce repos tranquillement pris à l'auberge avec la bouffe le petit déjeuner au lit parce que voilà faut pas déconner que l'on va se laisser là pour ce soir je vais te sauvegarder évidemment histoire d'être sûr d'avoir la bonne sauvegarde quand on reprendra l'histoire de Comitar la suite et à l'année prochaine exactement donc passez une très bonne fin de journée une très bonne nuit ça dépend très bonne nuit là maintenant très bonne fin de soirée ou de journée quand vous regardez cette vidéo j'espère que votre Noël s'est bien passé déjà en avant je vous souhaite une très joyeuse année prenez de bonnes résolutions n'hésitez pas à ne pas les tenir comme tout le monde sortez bien sortez avec des gens que vous appréciez ne soyez pas seul en fin d'année ou essayez de ne pas être seul en fin d'année voilà c'est c'était un plaisir de vous streamer pendant 2019 2019 année de la reprise où j'ai eu fin 2018 en mode bah les couilles j'arrête tout 2019 l'année de la reprise en mode je balance des vidéos de 3h sur Youtube en mode allez yolo et puis après on reprend la découpe etc et reprendre un petit peu quand même d'amusement dans les dans les streams et faire les choses qui plaisent etc bonne fin de soirée bonne nuit à vous je vais lancer l'écran de fin et puis je vous aurais un petit raid voilà n'hésitez pas à passer un bon soir je sais pas encore je verrai mais dites bonsoir à ce streamer de ma part à prochaine ciao ciao et bonne nuit et que tout aille bien et j'ai cliqué sur le mauvais bouton ciao